Bonsoir, bienvenue sur ce défi live Facebook 332, Marie-Christine Hostage, cultivatrice de bonheur pour t'accompagner à réaliser les rêves que tu as dans les poches, que tu n'oses pas ou que tu n'arrives pas à mettre en place le temps. Bonsoir, de mon point de vue, c'est la deuxième ressource la plus précieuse après la santé. La santé, c'est vraiment la ressource la plus précieuse. Parce que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai repris une activité salariée. Je suis justement dans le domaine de la santé, dans une mutuelle. Et évidemment, on partage avec mes collègues. On est en formation. C'est un domaine hyper complexe, hyper technique. On est en formation. Et évidemment, compte tenu de mon parcours, il y a plein de choses que je connais, que les autres ne connaissent pas forcément. Et justement, il y a une question qui m'a été posée. Oui, mais par rapport à mon parcours, j'aurais pu choisir une autre voie. C'est-à-dire qu'à un moment où j'étais vraiment dans un état pas bien. J'étais vraiment KO. J'étais vraiment en difficulté pour trouver du travail. Enfin, pas pour trouver du travail, mais pour tenir un poste de travail. J'aurais pu opter pour partir dans la direction d'un handicap, d'une maladie longue, d'un truc comme ça. Il y a eu un moment où ça a été évoqué. Et j'ai dit non. Il est hors de question que je m'embarque dans un truc comme ça. C'est pas ce que je veux. C'est pas... Non, c'est pas possible. Donc évidemment, ça demandait beaucoup d'efforts. Et sur ce moment-là, oui, clairement, cela m'a probablement privée de certains avantages ou de certaines ressources. C'est un choix que j'ai fait. Parce que... Comment dire ? Je voulais absolument guérir. Je voulais pas rester avec les pathologies que j'avais. Pour moi, c'était pas entendable de rester avec les pathologies que j'avais. J'aurais pu. Mais non. Pas du tout. Donc c'est vrai que ça a demandé un travail. Et c'est là où je... Je fais le lien avec le temps. Parce qu'évidemment, pour guérir de certaines pathologies, pour arriver au bout de certaines problématiques de santé, ça va demander du temps. Et cela va demander aussi de gérer son temps d'une certaine façon. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en priorité dans mon planning ? A l'époque, il y avait bien sûr tous les soins que je pouvais faire pour moi. Donc évidemment, le temps des courses, parce que voilà, c'était un des soins par l'alimentation. Donc le temps de faire des courses, d'acheter régulièrement des fruits, des légumes frais, des produits frais, de ne pas consommer de conserves, ni de surgelés. C'était le temps de cuisiner, de préparer ces choses-là. C'était le temps de me reposer, de prendre soin de moi. Et c'est là où je dis que le temps est une ressource précieuse. Parce qu'évidemment, une minute qui est passée, elle est passée. On ne peut pas la récupérer. Après, quand on apprend des outils de gestion du temps, il est possible de raccourcir le temps, c'est-à-dire d'en gagner. Un des trucs qui est relativement convenu, c'est ce qu'on appelle le batching. C'est-à-dire qu'on va faire des tâches qui sont similaires, ou on va faire des tâches regroupées. C'est ce que je vais faire ce week-end avec la cuisine. Est-ce que je vais me préparer des plats préparés maison ? Parce qu'évidemment, c'est du temps à passer de préparer les plats pour chaque jour. Parce que je mange à l'extérieur. Quand je mangeais à la maison avec mon chéri, évidemment, on préparait le repas, ça se faisait, et puis on mangeait direct. Là, il faut que je prévoie mes repas. Donc, c'est du temps. Et là, ça va être batch cooking ce week-end avec des produits sains. J'ai fait le plein de fruits et légumes tout à l'heure. Et justement, par rapport à ce gain de temps, j'avais organisé mon truc pour laisser ce matin la voiture sur un parking, pour que ce soir, en redescendant du bus, je n'ai pas à revenir jusqu'à pied, jusqu'à la maison. Et pour repartir, donc, voilà. Bon, gagner un quart d'heure à peu près, mais bon, c'est toujours ça. Et voilà. Donc, ce week-end, ça va être batch cooking pour préparer mes plats. Il y a plein de choses comme ça où on peut raccourcir le temps. Raccourcir le temps, ça peut se faire aussi en étant en pleine conscience et en faisant une chose à la fois. Même si je sais qu'il est coutume de dire « Ouais, mais les femmes, elles peuvent faire plusieurs choses à la fois. » Oui, je l'ai fait. Mais franchement, il y a un moment où on arrive complètement KO. On arrive, on est totalement épuisé. Pourquoi ? Parce qu'on a le cerveau. Je vous le rappelle, si vous regardez les lives, vous l'avez peut-être enregistré. Le cerveau, le subconscient, la partie subconsciente, elle ne fait pas la différence entre le passé, le futur, le présent. Pour le subconscient, tout est maintenant. Instant T. Point. Donc, quand on passe, et donc les informations du subconscient, elles sont transmises à l'organisme. Donc, pour l'organisme, on est juste au moment présent. Donc, mon organisme, il va se mettre aux paramètres, à la vibration, au ressenti, à l'émotion de ce que j'ai dans ma tête. Si je suis en train de penser à quelque chose, c'était chouette, ce week-end, les vacances et tout, enfin, le week-end qu'on a passé à moto, on a vu vraiment plein de belles choses. Donc là, mon corps, il va se mettre, mode détente. Puis là, tout d'un coup, je le fais shifter en futur. Alors, c'est vrai que, la nuit, avec le sac de couchage, je n'ai pas aimé, il faut que je me fasse un sac de sac. Il faut que je me fasse un sac à partir d'un drap pour mettre dans le sac de couchage. Et donc là, je suis dans le futur. Et si, en même temps, dans le présent, je suis en train de faire autre chose, le corps, il ne sait plus où il est. Et ça, ça fatigue les organes, ça les épuise parce qu'ils sont en train de communiquer entre eux, ils ne savent plus où communiquer. Ça consomme de l'énergie et ça fatigue. Donc, quand on travaille en pleine conscience, coucou Claire, salut, bienvenue sur le live. Quand on travaille en pleine conscience, quand on apprend à être en pleine conscience, on va être pleinement présent à ce que l'on fait. Et quand on est pleinement présent à ce que l'on fait, c'est reposant. C'est très reposant parce qu'on se pose, on est pleinement, je suis pleinement à faire la vidéo, je suis pleinement présente avec les personnes qui sont là. Donc, il y a Claire, il y a peut-être d'autres membres. Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a des petits yeux qui apparaissent. Donc, je suis présente pour ce live. Évidemment, quand il y a un bug, c'est que mon cerveau, il est parti ailleurs. Non, non, je reviens. C'est un entraînement, d'accord ? C'est vraiment un entraînement. J'ai dû faire une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, là-dessus. C'est un entraînement à mettre en place pour être le plus possible. On n'y arrive pas à être tout le temps. Ce n'est pas possible d'y être tout le temps, H24. Mais le plus possible d'être en pleine conscience de ce que l'on fait, ça permet d'être plus reposé, d'avoir un organisme qui est plus calme et donc de moins se fatiguer. Et plus on s'entraîne à ça, par des petits bouts. Dans la vidéo sur YouTube, j'en parle de petits bouts, de faire coucou Alix, bienvenue sur le live, de faire des petits bouts. Quand on n'est pas entraîné à faire de la pleine conscience ou à faire de la méditation, ça va être 30 secondes. Et on va le faire tous les jours ou plusieurs fois par jour. et en faisant cet entraînement, le développant après au fur et à mesure, je vous laisse voir la vidéo sur YouTube sur le sujet, eh bien, on va calmer le mental parce qu'on va l'obliger à se focaliser sur une seule chose à la fois et pas lui faire faire des bons dans tous les sens. Ouais, je pense que c'est le hamster, c'est avec l'histoire du hamster, donc la vidéo, elle n'est pas encore en ligne. Je suis en train de vous parler d'un truc, mais ce n'est pas encore en ligne. Je l'ai faite, je l'ai téléchargée, mais elle va être en ligne peut-être demain ou après-demain. Donc, quand on fait ce travail-là, eh bien, c'est vachement plus reposant. Et on gagne du temps parce que quand on est pleinement présent à ce que l'on fait, on est attentif et on vérifie chaque chose. Hier, ma fille Gabrielle m'a appelée à la dernière minute juste avant que je parte. Maman, est-ce que tu peux machin faire ça pour moi ? Et puis, je regarde, je me dis, écoute, je ne peux pas. Résultat, mon attention a été portée sur autre chose. J'ai été focus sur cette chose qu'elle me demandait. je suis partie sans mon badge pour aller à l'entreprise et résultat, quand on n'a pas de badge dans une grosse entreprise, on ne peut pas rentrer. Et c'est le bazar parce qu'à chaque porte, il faut mettre le badge et on... donc j'ai suivi mes collègues, j'étais sur leur talon pour tous les passages de porte parce que sinon, je me retrouvais coincée. Donc, c'est ça la pleine conscience. C'est-à-dire que quand on fait de la pleine conscience, quand on est maître de son cerveau, de là où il va, eh bien, on fait une chose à la fois et on fait attention aux choses et on sait où on met sa clé de voiture, on sait où on met sa carte de bus, on sait où on met telle ou telle chose et donc plus on cultive ça, plus on gagne du temps parce qu'évidemment, on ne perd pas de temps à chercher des choses, on ne perd pas de temps à dire est-ce que j'ai fait ce truc-là ou est-ce que je ne l'ai pas fait ? On sait qu'on ne l'a pas fait. Donc le temps, pour moi, la deuxième ressource la plus précieuse après la santé. La santé, c'est vraiment la première ressource la plus précieuse parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire ce qu'on veut et on peut avoir plein de temps mais si on n'a pas la santé, ça ne sert à rien d'avoir du temps parce qu'on ne peut pas faire des choses. Donc la première ressource, la santé, la deuxième, le temps et après, le reste, le reste, ça roule. Sur ce, et par rapport à ma gestion du temps, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée parce qu'il faut encore que j'envoie un message au garage pour réserver un créneau pour faire réparer ma voiture et puis j'ai d'autres petites bricoles aussi à faire avant d'aller me coucher. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci pour votre présence régulière, Claire, merci Alix. Bonne soirée à ceux qui sont passés ou qui passeront aussi en replay. Et très bonne nuit et on se trouve à demain pour un prochain live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501